est-ce que manchester city est favori est le grand favori de la ligue des champions salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va parler de manchester city de pep guadjola mais avant de commencer si tu me découvres à travers cette vidéo et sinon parler de fou donc si tu es intéressé par la thématique n'hésite pas d'être abonné d'activer la cloche de notification pour nous remarquer de prochaines vidéos c'est qu'on est parti alors le manchester city de pep guadjola ne cesse d'impressionner l'europe les gars ils impressionnent l'europe avant on avait une équipe de city qui était seulement dans la position 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 peu importe l'équipe que city jouait que city rencontrait si tu voulais imposer son jeu de position parfois ça marchait parfois ça ne marchait pas en championnat ça marchait mais en lille des champions ça marchait beaucoup moins du coup donc guadjola a compris que pour gagner la ligue des champions tu dois parfois t'adapter et j'ai le souvenir d'un match d'arsenal city le match allé lorsque arsenal a une position d'environ 75 à 70% de position city de guadjola a fini le match avec 35% de position les gars 35% de position vous imaginez on parle quand même de city de guadjola c'est les choses qu'il y a d'ici là 5 ans c'était inenvisageable inenvisageable mais guadjola a compris que parfois tu dois subir tu dois faire le dos rond tu dois t'adapter à la bc il a compris c'est pour ça qu'il a recruté erlien alain que parfois le match sera difficile le match sera parfois difficile il te faudra c'est neuf tu vas te faire la différence il te faudra un jour de ce calibre donc moi je pense vraiment que city est amé parce que guadjola a retenu la leçon il a retenu la leçon des années précédentes je pense vraiment que ils peuvent remporter la ligue des champions cette saison donc voilà ce que je voulais partager par rapport à city par rapport à pep guadjola donne moi ton retour en commentaire et si ce n'est pas encore fait n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos ceci on se dit à très bientôt pour une autre vidéo ciao ciao